Excel, les notions de base, partageaient un classeur à plusieurs utilisateurs, ce qu'on appelle la coédition. Il est assez courant aujourd'hui d'être plusieurs à travailler sur un même fichier. Il faut donc avoir un fichier qui est enregistré dans un espace cloud pour qu'il soit accessible à tous. On va rapidement construire un fichier. On va donner les 12 mois de l'année, janvier à décembre. Et puis, on va mettre différents prénoms, Léo, Léa, Chloé. Et on voudrait que chacune de ces personnes rentre les chiffres d'affaires qu'ils ont réalisés. Je crée le tableau. Je vais l'enregistrer. Donc, bien entendu, je ne peux pas l'enregistrer sur mon disque dur. Il faut que je l'enregistre sur un espace cloud. Donc, soit j'ai un client de synchronisation qui va me synchroniser mon fichier sur l'espace cloud, soit j'utilise l'espace cloud directement. Donc, mon fichier, je vais le mettre sur OneDrive, dans un sous-dossier qui s'appelle TIC2. Et je vais appeler ça chiffre d'affaires personnel. Une fois que j'ai créé mon fichier et qu'il est dans mon espace, je vais donner des droits d'utilisation à différentes personnes. Donc, pour faire ça, on va utiliser en haut à droite le bouton partager. Quand je clique dessus, il va me demander d'inviter des personnes. Donc, par exemple, Léo, on va pouvoir le joindre à iuttcm1205.gmail.com Je vais essayer de lui envoyer ça. C'est une invitation. Donc, là, bien sûr, il me dit qu'il ne le trouve pas parce qu'en fait, il n'est pas dans mon carnet d'adresse. Je vais quand même, avant de lui envoyer l'invitation, dire qu'il peut modifier, car en fait, on a deux possibilités. Soit on donne un accès en lecture à l'utilisation, on met peu affiché, soit on autorise l'utilisateur à modifier le fichier. Je vais mettre un petit message. Bonjour, Léo. Merci de saisir le chiffre d'affaires de chaque mois de l'année 2019. Merci. Et je vais partager mon fichier. Ce fichier va donc être partagé maintenant avec l'utilisateur qui apparaît ici, qui est l'utilisateur iuttcm1205. Il pourrait y en avoir d'autres. Moi, j'apparais au-dessus en modification, bien sûr, puisque je suis le propriétaire. Et je peux également avoir la possibilité de créer un lien de partage pour le diffuser à une communauté, un ensemble. Imaginons, par exemple, que je veuille partager ce fichier avec tous les étudiants d'une promotion. À ce moment-là, je ne vais pas taper les étudiants les uns après les autres. Je vais obtenir un lien de partage. Soit un lien de modification pour qu'ils puissent le modifier, soit un lien de consultation pour qu'ils ne puissent que regarder. Là, je veux que mes étudiants puissent saisir des choses. Je clique. Et là, je viens d'avoir mon lien. Pour éviter de se tromper dans le copier-coller, il y a un bouton copier qui permet de faire l'équivalent de la sélection et de copier le lien. Et je n'ai plus qu'à diffuser ce lien à travers un mail que j'enverrai ou une information que je donnerai à ces étudiants. En tout cas, il faut que ces étudiants obtiennent ce lien. Quand ils cliqueront dessus, ils pourront accéder à ce fichier et le modifier. Je suis allé sur le compte Gmail de cet utilisateur IUTTCM. Il a reçu un mail de Fabrice Lott. qui a partagé « Chiffre d'affaires personnel ». Je clique dessus. Je vois effectivement le lien de partage. Et je peux ouvrir avec mon message. « Bonjour Léo, merci de saisir le chiffre d'affaires de chaque mois ». Si je l'ouvre, le fichier est en train de s'ouvrir. C'est un petit peu long. Voilà, donc là, j'ai accès à mon fichier. Je suis Léo. Je vais donc mettre... Je clique sur « Modifier le classeur ». Là, je ne peux pas parce que... En fait, il est ouvert. Je vais le refermer. Voilà. Léo va saisir les informations. 125, 135 et 258. 255. Voilà. On va s'arrêter là. Normalement, l'enregistrement se fait automatiquement. Je vais quitter. Je vais revenir sur mon dossier. « Chiffre d'affaires personnel ». Et quand je l'ouvre, les trois informations de Léo apparaissent. Donc, nous avons bien été plusieurs utilisateurs à travailler sur ce même fichier. Moi, qui ai créé le dossier, le fichier. Et l'utilisateur IUTTCM 1205, qui est Léo, qui a saisi son chiffre d'affaires. Si je l'avais partagé à Léa et à Chloé, elles auraient pu, à leur tour, saisir des informations dedans, à condition, bien sûr, que je n'ai pas ouvert le fichier en mode exclusif, ce qui était le cas tout à l'heure. Voilà. Merci.